... Il y aura des questions sérieuses aussi, je vous rassure, on répondra sérieusement. Au passage, quand même. C'est l'un des légumes chouchous des Français. Chaque ménage consomme en moyenne 5 kg de salade par an. Jusqu'ici, tout va bien. On se dit que c'est bon pour la santé, que c'est sain. Eh bien, figurez-vous que pas tant que ça, parce qu'il paraîtrait que c'est un des légumes qui contient le plus de pesticides. Alors, nos salades sont-elles si vertes que ça ? Voilà, c'est la question que s'est posée Céline Agostini. ... Cela fait 14 ans que Stéphane Cosset, maraîcher en Ile-de-France, cultive des salades, le 4e légume le plus consommé par les Français. Ici, ce sont des batavia, mais ce n'est pas la seule variété de son exploitation. On a des laitues, des feuilles de chêne vertes, rouges, de la mâche. On a de la chicorée peint de sucre. En tout, les salades de Stéphane Cosset représentent près de 5000 hectares de plantations sous serre ou en plein champ. Et pour nourrir la terre et protéger ses plantes, le maraîcher utilise des produits bio, mais aussi un fongicide chimique qui détruit les champignons parasites. Dès la plantation, on a du rovral. On a des écorces d'orange aussi, ça fait comme un engrais. Et puis aussi, dans les serres, on désinfecte à la vapeur aussi, on essaye tous les deux ans. Le sujet est délicat pour cet agriculteur, car si les écorces d'orange et la vapeur sont des techniques naturelles, le rovral reste un agent artificiel. Et c'est loin d'être la seule substance chimique utilisée dans les cultures de salade. Ce légume serait même l'un des plus touchés par les pesticides. Un état de fait que dénonce cette association. L'été dernier, elle a étudié 31 salades achetées dans 5 supermarchés de Picardie. 80% des échantillons testés contenaient des pesticides. Les produits qu'on a retrouvés sous forme de résidus dans les salades sont en général autorisés, mais pas tous, parce qu'on a retrouvé 5 produits qui sont soit complètement interdits d'utilisation en France et en Europe. C'est le cas de 2 échantillons dans lesquels on a retrouvé du DDT, qui est un insecticide interdit depuis 30 ou 40 ans. Et ce n'est pas la seule chose qui inquiète les spécialistes. En effet, si la majorité des pesticides sont autorisés, ce qui préoccupe surtout les professionnels, c'est l'effet cocktail. Un pesticide en tant que tel, ça peut ne pas poser de problème, parce qu'on a assez bien caractérisé sa toxicité et on connaît entre guillemets la valeur, la concentration de la dose qui va créer un effet toxique. Et là, dans l'étude, toutes les doses étaient inférieures à ces limites toxiques. Le problème, c'est qu'en général, les cultures sont traitées par plusieurs types de pesticides. Il y a plusieurs traitements. Pour la pomme, il y en a 25, par exemple, souvent dans certaines cultures. Et donc, du coup, ce qu'on mesure mal, c'est l'effet combiné de chaque pesticide. Résultat, le mélange de tous ces pesticides pourrait être nocif pour notre santé. D'autant plus qu'il est impossible d'enlever avec certitude tous les résidus avant de manger de la salade. Si vous prenez une salade non bio et que vous la lavez à l'eau, en plusieurs eaux, vous avez sans doute enlevé une partie des pesticides présents, mais une partie sans doute faible, parce qu'il y a beaucoup de pesticides qui ne sont pas solubles dans l'eau. Alors existe-t-il une solution pour les éviter ? Il suffit d'aller se diriger vers des produits de l'agriculture biologique qui, elles, n'utilisent pas de produits chimiques de synthèse. Car malgré tout, la salade reste un aliment bon pour notre santé. Alors ça serait dommage de s'en priver. Gérard, d'abord, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la loi, elle encadre aussi les seuils. Depuis 1971, c'est pas d'hier, il y a des produits qui sont interdits et d'autres qui sont dosés. Alors ça me faisait un peu sourire quand dans le reportage, quelqu'un disait, oui, mais il faut calculer les effets de seuil. Avant d'autoriser le ministère de l'Agriculture, il calcule les doses potentielles, les cumuls, les cocktails, comme on dit joliment. Donc c'est réglementé. Quelle est la nouveauté ? Il n'y a eu aucun problème depuis 40 ans. Cet été, l'association dont on voyait le représentant a pris 31 salades. C'est bien 31, ce qui est quand même une statistique limitée. Sur 2 salades, pour 31, récoltées dans l'Oise à Somme, on a trouvé des produits toxiques. Deux catégories de DDT, qui est interdite depuis 71, dont l'association elle-même dit, c'est des résidus qui viennent de la terre. Les terres ont été traitées, il faudra des décennies pour que ça parte. Là, on peut planter n'importe quoi, n'importe où, ce sera comme ça. Mais, deuxièmement, des produits du même type disent, on en a trouvé. C'est certainement exact, puisque la plupart de ces produits sont autorisés, ça dépend de la quantité. Et les producteurs ont fait un scandale en disant, mais nous, effectivement, immédiatement, on a vérifié, et le ministère de l'Agriculture a vérifié, c'est 10% des taux autorisés. On a le droit à 100, c'est à 10. Alors, effectivement, dans des produits, mais dans des taux qui sont 10 fois moins que ce qui est dangereux. Ils sont infimes. Et donc, Pour résumer, c'est ça. La question, ce que tu veux dire, c'est que c'est à nuancer. La question, un, c'est à nuancer. Deux, il ne faut pas non plus être trop naïf. Il y a une guerre légitime ouverte entre les productions bio et celles qui ne le sont pas, où tous les coûts sont permis parce que c'est un coup de bio. Je ne dis pas que c'est un coup de bio, je dis simplement ça a arrangé les productions bio. Et moi, je souhaite qu'on publie les résultats de laboratoires d'État qui offrent toute garantie parce que le laboratoire privé qui travaille pour une association qui a une idéologie qui est tout à fait respectable, qui milite pour quelque chose, ce n'est pas les mêmes résultats. Le complot bio. Oui, c'est de l'économie aussi. En même temps, peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème ? Tu parlais tout à l'heure d'effet cocktail. Le problème, c'est vrai que les pesticides en soi, si on ne prend qu'une salade, ok, mais le problème, c'est qu'il y en a sur à peu près tous les fruits et légumes aujourd'hui. C'est à moi que tu poses la question, Thomas ? Oui, j'aimerais bien que tu... Il y en a... Oui, mais non, mais je veux te parler d'un truc spécifique. Il y en a effectivement un peu partout. Il y en a plein de genres en plus. Mais je veux parler d'un problème sur les bananes martiniquaises. Un pesticide... Oui, parce que ça a fait scandale. Il y avait un pesticide qui s'appelle le chlordécone. le bien nommé chlordécone. Tu l'as inventé. Ah, vous ricaner. Vous ricaner. Ça a apporté le taux de cancer de la prostate. Chlordécone, prostatique. À cause de la banane. À cause de la banane. Parfaitement, parfaitement. On a... Il y a eu des études, donc Gérard, cette fois-ci, les seuils maximaux d'exposition aux pesticides étaient supérieurs de 15 à 30 %. Alors là, ce n'était pas 90 % en dessous, c'est plus 30 %. Mais en même temps, on mange rarement la peau de la banane. Mais le pesticide... Ah, toi, tu crois que ça... Non, Farida, notre scientifique, nous a dit l'autre jour que dans une pomme sur laquelle on installait des pesticides, ça rentrait jusqu'à 2,5 cm à l'intérieur. T'as beau la laver et l'éplucher. Il n'y a rien à faire. La banane, c'est pareil, ça passe au travers. Donc voilà. Ah, t'écoutes, quand même. Ah, non, non. Moi, toujours. La science, c'est mon dada. Donc, dès que je croise une scientifique, j'écoute. Donc voilà, ça, c'est pour la banane. Alors, le problème, je tiens à rassurer tout le monde, il est résolu. Ça, c'était quand même une vieille époque. 2005, comme disait Gérard, pendant des années, on a replanté de la patate douce à la place qui a été contaminée de la même manière. Il a fallu attendre 2010 pour qu'il n'y ait plus aucun problème. Le vrai problème, il est demain. parce qu'aujourd'hui, on veut manger des fruits et légumes toute l'année de partout. On les importe donc des pays émergents qui sont truffés de pesticides. Attention. Donc, de toute façon, il y a aussi nous, tous en tant que consommateurs, on a une part de responsabilité pour manger mieux et manger plus sain et on peut aussi commencer dans les collectivités. Exactement, parce que c'est un peu hypocrite quand même de montrer du doigt dire ah, les pesticides, c'est mal et de montrer du doigt que c'est pauvres agriculteurs. Alors que nous-mêmes, dans les collectivités, dans les villes, on arrose d'engrais chimiques, des herbans toxiques, toutes nos pelouses, les jardins, les espaces verts. Donc, il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale qui s'appelle Zéro Phyto et qui dit qu'à partir de 2020, les phytosanitaires, les pesticides seront interdits dans toutes les collectivités locales. Donc, première bonne nouvelle, les jardins, les parcs dans lesquels nos enfants vont jouer ou même les promenades, les forêts, il n'y aura plus de pesticides qui seront vaporisés et qui, en plus, peuvent contaminer les champs d'autres parcelles de champs d'agriculteurs. Et la deuxième chose, c'est à partir de 2020, la deuxième chose, ce sera pour les jardins de particuliers. C'est un peu difficile de l'interdire directement mais en fait, ils ont trouvé un biais. Ils ont voté à partir de 2022 l'interdiction de vente de produits phytosanitaires, donc de pesticides, à usage non professionnel. Très concrètement, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ? Les particuliers ne pourront plus acheter dans les jardineries des pesticides pour arroser leurs jardins. Donc, ça aussi, ça sera réglé. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que je rappelle quand même que la France est le premier consommateur de pesticides en Europe. Donc voilà, on a quand même des actions à mener. Si les salades sont si vertes que ça, comment expliquer qu'il n'y ait plus d'escargots ? Nous dit un téléspectateur. C'est pas faux, hein ? On s'est dit. Ah, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Les arguments scientifiques, on les voit plus. Que les escargots ne mangent pas que des salades. Il y a vraiment réponse à tout ça. Il y a vraiment raconté des salades. Et il y a Françoise qui nous dit je ne digère pas les salades sauf l'ascarole et ça c'était important aussi qu'on le sache. Je tiens à préciser que c'est pas Françoise ma femme. Que l'on salue par ailleurs.